Bonjour à tous et à tous, quels sont les grands thèmes d'investissement pour la fin de l'année et comment se positionner sur ces thèmes ? On en parle tout de suite avec notre invité Yann Loin, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes directeur commercial chez PICTAM, merci beaucoup d'être avec nous. Merci pour votre invitation. On va commencer par planter le décor avant d'en venir au marché. Quel est votre sentiment général sur le contexte économique actuel ? Chez PICTAM, nous sommes plutôt mesurés sur le contexte économique global. On estime qu'on se dirige vers un ralentissement progressif de l'économie mondiale au cours des prochains mois, un atterrissage en douceur qui sera piloté par les banquiers centraux. On voit les taux converger aux Etats-Unis aux alentours de 2,5% dans les prochains mois. Aujourd'hui, les valorisations nous semblent au prix, voire un petit peu élevées dans certains secteurs d'activité. La consommation américaine reste faible, l'endettement reste parfois problématique pour certaines entreprises puisque le coût du capital a augmenté et puis le système bancaire international s'est un petit peu cristallisé. Donc nous sommes plutôt mesurés. En revanche, on estime qu'il reste quelques secteurs d'activité ou quelques thèmes d'investissement qui sont source d'opportunités et on essaie de se déployer sur ces thèmes en particulier. Alors justement, dans ce contexte, quels sont ces thèmes ou ces secteurs à privilégier ? Alors tout d'abord, on essaie de cibler les secteurs d'activité qui d'une part sont en phase de rupture, en phase de transition et qui vont être accompagnés par les puissances publiques, par des systèmes de subvention. Alors sans surprise, il y a deux grandes transitions qui nous intéressent, la transition technologique et la transition énergétique. Transition technologique, pourquoi ? Parce que nous sommes entrés dans l'ère de l'intelligence artificielle. Tous les modèles algorithmiques ont beaucoup progressé ces dernières années. Nous disposons aujourd'hui en plus des puces assez puissantes pour les mettre en application. Et c'est vrai que les États-Unis ont en plus mis en place des systèmes d'incitation, rapatriement des outils de production, notamment pour tout ce qui est semi-conducteurs. Et on essaie de participer à ce développement, notamment au travers des stratégies robotiques. Ça, c'est pour la technologie. Quel est l'autre thème à suivre ? Alors la transition énergétique, forcément, puisque aujourd'hui, d'une part, les États se sont engagés à atteindre ce bilan neutre carbone à horizon 2050 en ce qui concerne l'Europe et les États-Unis. Ça va passer par de grands plans de subvention, que ce soit le Green Deal européen, que ce soit l'Inflation Reduction Act aux États-Unis. Donc des plans assez colossaux, plus de 400 milliards de dollars, qui vont venir soutenir des activités telles que la production d'énergie renouvelable, le stockage d'énergie, l'accompagnement aussi vers une mobilité électrique. Et d'un point de vue industriel, nous avons aussi énormément d'évolutions, de progrès qui sont réalisés. Et nous essayons de les accompagner au travers de nos fonds axés sur la transition énergétique. Donc ce sont véritablement ces deux transitions qui, pour nous, seront toujours moteurs de performance dans les prochaines années. Malgré des valorisations qui ont plutôt bien progressé ces derniers temps, quand on regarde les fameux sept merveilleux, les sept entreprises tech qui ont tiré la performance des marchés depuis le début de l'année. Certes, les valorisations sont plus élevées qu'en début d'année, mais restent à peu près cohérentes, d'après nous, compte tenu des niveaux de croissance embarqués. L'actualité reste marquée par le niveau des taux d'intérêt. Quel est l'impact de cela sur les stratégies à faible volatilité ? C'est le grand sujet de 2022 et de 2023. La hausse des taux implique que le cash est mieux rémunéré. Donc les stratégies à faible volatilité ont plus de difficultés à surperformer. Toujours est-il que nous tentons de trouver des opportunités sur le marché. Nous sommes défensifs aujourd'hui. Nous estimons qu'il y a peu de secteurs sur lesquels nous sommes à l'aise avec les valorisations. Donc les expositions brutes et nettes des portefeuilles, notamment long short chez nous, sont plutôt faibles. Donc on essaie de laisser passer quelque part la vague qui nous a impactés et de retrouver des idées d'investissement pour maintenir cette surperformance par rapport au cash qu'on a réalisé ces dernières années. Vous reviendrez nous en parler. Merci beaucoup Yann Loin pour cette analyse directeur commerciale chez PICTAM. Au revoir. Merci. Merci. Merci.